Je suis Franck Breton, je suis mineron à Saint-Martin-le-Beau sur l'aire d'appellation Mont-Louis-sur-Loire. En 2008, j'ai repris intégralement l'exploitation de mon beau-père. J'ai une petite exploitation de 8,5 hectares, dont en partie le chenin qui me permet de faire des Mont-Louis-sur-Loire et aussi un petit peu de Touraine pour élaborer des rosés et des rouges. Cette année, j'ai eu la chance d'être mis à l'honneur parce qu'on m'a décerné le titre de vigneron de l'année sur la région. J'ai eu des mises à l'honneur sur des coups de cœur sur différents vins. Et puis là, c'est carrément une satisfaction encore supérieure avec ce titre de vigneron de l'année qui est malgré tout une grande surprise puisque même les institutions du guide ne m'ont pas prévenu et m'ont laissé découvrir la surprise quand le guide est sorti au mois de septembre. Donc là, nous sommes dans le chais. Donc là, il s'agit d'un chais enterré où je reçois énormément de personnes puisque j'ai un système de vente directe assez important. Je vends plus de la moitié de mes vins au domaine. Il y a toujours eu la culture de recevoir en cave et d'échanger avec les clients, de partager le vin et donner un maximum d'explications. Il y a une grosse préparation. Donc évidemment, ça démarre de la taille, mais après, par rapport à les bourgeonnages, par rapport à les feuillages, détacher les grappes, faire des vendanges vertes s'il y a besoin. Et puis surtout, des contrôles de maturité qui nous permettent de ramasser à l'optimum. On aime bien avoir des belles maturités, un équilibre sur les vins. Depuis de nombreuses années, évidemment, les degrés ont monté, mais on conserve, j'ai des terroirs qui nous permettent vraiment de conserver des belles acidités et beaucoup de fraîcheur. Et je n'ai jamais utilisé d'herbicides ou de pesticides ou d'insecticides. Donc je suis en train de confirmer la certification bio qui est lancée depuis 2021. Le métier nous procure une sensation de liberté. On alterne le travail des vignes, le travail du vin, et puis l'échange, le partage avec le client. Je suis plus orienté, évidemment, vers des bulles avec des non-dosés, des secs bien tendus, bien minéraux. Bien sûr, on se fait plaisir aussi quand on goûte des vins avec un petit peu de sucre résiduel. L'orientation du domaine, c'est plus pour une clientèle qu'aime la minéralité. Sous-titrage Société Radio-Canada